Nous sommes passés des concepts de sécurité nationale au concept de sécurité collective. C'est-à-dire, avec la situation des conflits aujourd'hui, la typologie des conflits, aucun pays ne peut résoudre ce problème seul. On est obligé de le résoudre au niveau sous-régional. C'est pourquoi d'ailleurs on a mis en place ces types de forces, la force africaine en attente, etc. Donc c'est de la sécurité collective qu'il s'agit. La sécurité collective implique l'effort de l'ensemble des citoyens des pays d'Afrique, notamment de l'Afrique de l'Ouest. Et ici, on retrouve tous ces pays, tous ces jeunes de ces pays. Donc, Ophir Bagné disait, comme je disais tout à l'heure dans ma réponse, que c'est dans l'esprit des hommes que naissent les guerres. Donc c'est dans l'esprit des hommes qu'il faut ériger les défenses de la paix. Donc je crois que nous avons passé une matinée. Nous avons essayé d'ériger les défenses de la paix dans l'esprit des jeunes leaders africains qui, demain, tiendront leur pays. Nous avons donné quelques solutions à partir de notre propre expérience, notamment l'effet perturbateur des forces de défense et de sécurité dans tous les pays, dans tous les pays où il y a aujourd'hui des guerres. La cybersécurité a deux aspects. Il y a la sécurité physique, c'est lié à l'emploi d'Internet. Il y a aussi l'aspect sécurité nationale. Dans la sécurité physique, savoir que quand vous parlez à un ordinateur, il y a quelqu'un derrière. Vous ne déclinerez pas votre identité à quelqu'un dans la rue qui vous rend compte. Comment vous appelez monsieur ? Quel est votre compte bancaire ? Quel est votre numéro de téléphone ? Vous ne le donnez pas. Mais pourquoi vous ne donnez ça à un ordinateur ? L'ordinateur représente quelqu'un qui est derrière et qui se cache. Donc ça, c'est la sécurité physique. C'est la sécurité physique d'Internet. Maintenant, il y a le volet sécurité-défense. Mais dans le volet sécurité-défense, le cyberspace est une donne extraordinaire. L'article que je suis en train de décrire, qui s'appelle « Stratégie de sécurité nationale » dans un contexte de culture numérique. C'est-à-dire comment employer les réseaux sociaux en vue d'assurer la sécurité des personnes et des biens. Voilà nous comment on veut utiliser le superespace pour assurer la sécurité des personnes et des biens à partir de l'information que ces personnes elles-mêmes en danger ou fassent un danger physique ou témoins d'un danger puissent apporter cette alerte précoce qui participe à la réponse. N'est-ce pas ? Plutôt que vous êtes alerté, mieux vous préparez la réponse. C'est pour ça qu'on utilise le superespace pour nous permettre d'aller très rapidement à ça et aussi la géolocalisation qui nous permet de savoir automatiquement où se trouve la zone d'incident pour pouvoir déployer des moyens pour sauver et assister les personnes en danger. Quand ils viennent ici, ils sont burkinabés, ils sont camerounais, ils n'ont qu'à avoir une citoyenneté africaine. Il faut ça d'abord. Il faut d'abord qu'ils regardent l'autre comme un citoyen de son propre pays. N'est-ce pas ? Enlevez donc le cloisonnement des pays. Ils sont jeunes, ils doivent dépasser le cloisonnement par pays. N'est-ce pas ? Ça c'est une première chose. Une deuxième chose, profiter des opportunités qui leur sont données, certains pour joindre les forces de défense et de sécurité, bien sûr, d'autres pour joindre ce qu'on appelle les services militaires alternatifs. Et ça, les États doivent mettre ça en place. Les services civiques, les services civils. Au Ghana, j'ai vu les services civils. C'est tous les étudiants qui sont réputés et qui sont encadrés et envoyés pour avoir leur premier emploi. Et ça, c'est le service civil. Il y a le service civique, etc. Donc tout ça, c'est du service civil. Ensuite, il faudra aussi les organisations civiles. Il faudra qu'ils rentrent dans ces organisations civiles pour pouvoir demain les diriger et avoir de l'expérience. Ça leur permet de consulter la connaissance de leur société, la connaissance de leur communauté et aussi le fait d'être volontaire à l'intérieur de la communauté leur donne une responsabilité nationale. Donc c'est ça qu'il faut commencer. Et je crois qu'ici, le YALI leur donne cette opportunité et cette chance de mettre en place une citoyenneté africaine. Merci.